Go! Et je suis le spécialiste du pouce. Vous avez toujours eu envie de partir en voyage? Passe-moi une lunette Dave, s'il te plaît. Vous avez toujours eu envie de partir en voyage, mais vous n'avez pas une scène. Coupe ça. Vous avez toujours eu envie de partir en voyage, mais vous n'avez pas une scène. Vous avez toujours eu envie de partir en voyage, mais vous n'avez pas de char. Mais votre père ne veut pas vous passer son char. C'est pas un problème. En autant que vous avez le courage de lever votre pouce. Ben oui, faire du pouce en 2010, c'est encore possible. Comme marcher avec des bâtons. Il vous suffit d'avoir le courage de lever votre pouce. Bonjour. Mon nom est Levy Hitchiker Marquis. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des films tels que... tout récemment, j'ai décidé de traverser le pays, du moins l'est du Canada, en voyageant exclusivement sur le pouce. 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 Dans les dernières semaines, j'ai parcouru plus de 6000 kilomètres en voyageant exclusivement en autostop. Je suis parti d'Ottawa, pis je me suis rendu à St John's, à Terre-Neuve. Pis rendu là-bas, ben je suis revenu ici. Au total, 48 personnes nous ont embarquées. Ça fait bien du monde ça. Si moi je l'ai faite, vous aussi vous êtes capables. Mais avant même de commencer à penser à lever le pouce, je me dois de vous donner quelques petits trucs. Comment trouver l'endroit le plus stratégique pour faire du pouce? Je vais vous donner un petit conseil. En bordure d'autoroute, c'est ce qui fonctionne le mieux pour se faire embarquer. Mais il suffit de se rapprocher. N'oubliez jamais de penser à la sécurité. La partie la plus dangereuse lorsque vous faites du pouce, c'est pas de vous faire embarquer par un malade mental. Ça, ça peut arriver, mais c'est pas ça qui est le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est de se faire frapper par un char. Ça fait que quand vous faites du pouce, venez-vous jamais dans le milieu de la route. Allez sur le bord. Alors, faites attention. Placez-vous à un endroit où les véhicules peuvent vous voir de loin. Autre détail important, pensez à porter des vêtements voyants. Ne portez pas de couleur sombre. Les gens vont penser que vous êtes quelqu'un de pas bien. Portez des couleurs voyantes dans vos vêtements. Mais pas trop voyants quand même. Gardez à l'esprit que les conducteurs n'ont que quelques secondes pour se faire une bonne impression de vous. Pas de truc important. La pancarte. N'hésitez pas à vous faire une pancarte que les véhicules verront de loin. Il s'agit d'écrire clairement et sans faute. Deux choix s'offrent à vous. Soit d'écrire une direction générale, nord-sud ou ouest-est. Ou bien d'écrire la ville où vous voulez aller. Ou bien d'écrire la ville où vous voulez aller. Vous allez voir comment c'est facile de se faire embarquer rapidement. Regardez-moi bien aller. Il faut qu'il y ait des chars qui passent quand même. Il faut qu'il y ait des chars qui passent quand même là. Si vous faites du pouce de powerboot pis ça fonctionne pas, je vais vous donner un autre truc. Demandez à une fille de vous aider. Sous-titrage ST' 501